... ... C'était important de respecter les règles sanitaires. ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Bonsoir à tous. Merci à ceux qui ont eu le courage de venir nous rejoindre ici sur place ce soir. Et bonsoir aussi à ceux qui nous écoutent en ligne. Donc, cette conférence, ce soir, vous est proposée en partenariat avec le Musée Confluence et l'Institut des mathématiques de la planète Terre. Donc, c'est un institut qui est porté par le CNRS et les universités de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a pour but de mettre en lien les mathématiciens qui peuvent faire des modèles avec toutes les autres sciences qui s'occupent de notre environnement et en particulier du climat. Voilà. Donc, on a pensé que dans le cadre de ces missions, c'était important de faire aussi de la diffusion vis-à-vis du grand public. Et donc, ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir Hervé Letreut, qui est climatologue, qui a travaillé notamment pour le GIEC. Voilà. C'est peut-être des mots qui vous évoquent quelque chose, qui est aussi engagé comme citoyen. Il vous en parlera sûrement dans une association qui s'appelle Acclimatera et qui a pour but justement de conseiller aussi les décideurs politiques dans la région aquitaine à partir d'une expertise réellement scientifique. Voilà. Donc, on est vraiment très heureux que ce soir, ils puissent nous parler du climat, de ce qui change et de ce qu'on a comme moyen aussi d'éviter peut-être le pire. Merci beaucoup, Hervé. A toi la porte. Merci beaucoup aussi. Donc, je vais effectivement parler de climat. Alors, je dis climat parce que ça ne sera pas de la météo, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Peut-être juste pour situer les trois mots qui sont là. Moi, je suis effectivement professeur à 100 universités à l'école polytechnique depuis assez longtemps. Et Acclimatera, c'est autre chose. C'est le domaine un petit peu de bénévolade que j'ai mis en place avec beaucoup de collègues dans ma région d'origine, qui est la région aquitaine et j'en reparlerai. Donc, autrement, je suis plutôt effectivement quelqu'un qui travaille dans la région parisienne. Et je vais partir de là. Je vais partir de ce que j'ai pu faire dans le domaine des sciences, des sciences du climat, donc qui sont des sciences qui sont à la fois anciennes et nouvelles. On le verra. Je vais plutôt parler des aspects nouveaux. Mais enfin, il y a une science qui existe dans ces domaines-là depuis très longtemps. Et en fait, le démarrage de cette science, c'est les Grecs. Alors, c'est ce que j'ai mis ici, une science, une histoire ancienne. Et cette histoire ancienne, elle commence vraiment dans la... Avant Jésus-Christ, je pense que peut-être cette petite map monde est à la limite autre de ce... C'est quelque chose qui a été fait par M. Eratosthène. C'est une maquette qu'on montre assez souvent. Et ce qui vous montre que déjà, à cette époque, on avait une vision de ce que pouvait être quelque chose de systémique. Vous avez la planète avec au milieu une zone... Alors, je vais essayer d'utiliser ces instruments tout de suite. Voilà. Ça, c'est une zone qui était la zone inconnue. Et puis, au-dessus, vous aviez une zone qui est la zone, cette fois, inhabitable, mais on connaissait un petit peu. Et puis après, il y avait la région qui était habitée. Alors, c'est quelque chose qui est assez symétrique par rapport à l'Équateur. Et ça, cette symétrie, elle vient du fait que, justement, les Grecs, ou le monde grec au sens large, parce que c'est des gens qui habitaient à Alexandrie, avaient une vision des choses dont la symétrie était importante. Donc, tout ce qui se passait ici, qui était bien connu, avec, je en reparlerai ensuite, se répliquait dans l'hémisphère sud. Et c'était effectivement ce qui s'est produit ensuite, sans avoir... C'est quelque chose qui a été imaginé, sans avoir de capacité de mesure directe. Alors, le climat, c'est un mot qui est un mot grec. C'est un mot qui veut dire, qui est lié à l'inclinaison des rayons solaires sur la sphère terrestre. Et donc, ça désigne cette inclinaison. Et donc, on a une inclinaison qui est très différente selon qu'on est à l'Équateur. Donc, les rayons solaires sont concentrés, il fait très chaud. Ou quand on est dans les hautes latitudes, ils sont, au contraire, moins concentrés. Il fait beaucoup plus froid, donc très froid. Donc, c'est dans ce mode-là, en fait, que se sont construites les notions de climat. Donc, l'émotion de climat... Voilà. Donc, voilà. Donc, la notion de climat, c'est une notion qui est une notion systémique, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que c'est une notion qui définit un système qui, pendant longtemps, était assimilé, en gros, aux latitudes. Les latitudes définissaient des climats différents, donc des actions différentes, des manières de s'habiller, de créer des lieux de vie de manière différente. Alors, cette notion de climat, elle est aujourd'hui incarnée dans un système climatique qui est beaucoup plus compliqué que celui qui avait été imaginé à cette époque. Et vous avez ici, et je ne vais pas y passer non plus trop de temps, parce que ce n'est pas l'essentiel de ce que je veux dire, mais de ce qu'est le système climatique. Le système climatique, c'est un système qui mélange, vous le voyez dans certains endroits, je vais peut-être vous montrer à certains mondes. Ici, vous avez l'océan, on l'appelle l'hydrosphère, c'est un mot grec. Et puis, il n'y a pas que ça dans le monde de ce qui bouge dans l'océan. Vous avez, et à l'extérieur de l'océan, tout ce qui est humide, on a l'atmosphère qui a gardé son nom grec. On a des échanges entre tous ces milieux. Vous voyez que les échanges sont des échanges de quantité de matière, de quantité d'énergie. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement différenciées. Ce qui se passe sur les continents est aussi extrêmement compliqué, puisque sous les continents, il y a des strates qui bougent, qui ont un rôle. Et puis, on a une sphère très importante qui est celle du vivant. Le vivant est là et il joue un rôle majeur dans le système climatique. Alors, on a toutes ces sphères climatiques. Alors, ces sphères climatiques, je ne vais pas les repasser de manière trop en détail, mais qui construisent ce qu'on appelle le climat. Pour moi, le climat, c'est l'état statistique d'un système qui est le système climatique. Alors, quand on parle d'état statistique, les gens pensent moyenne. Ce n'est pas nécessairement la moyenne. C'est tout ce qui peut se produire. C'est tous les moments de ce système extrêmement compliqué que l'on doit effectivement étudier. Par exemple, je cite souvent les inondations de Paris. Elles n'ont pas eu lieu depuis plus d'un siècle maintenant, les grandes inondations. Mais ça fait partie du climat parce qu'il y a un risque. Il y a un moment statistique qui nous dit qu'effectivement, ça peut se reproduire. Donc, le climat, c'est une notion qui va au-delà de la notion toute simple de regarder ce qui se passe chez nous et qui a été le point d'appui de toutes nos sciences pendant des années. Alors, le système réel est plus compliqué que ce qu'avaient pensé les Grecs. Il s'articule très fortement sur un doublé de processus. D'abord, on a le Soleil qui réchauffe. Et le Soleil amène une énergie qui va être absorbée par la surface de la Terre. Une partie qui va se réfléchir. C'est une réflexion, c'est-à-dire que l'énergie ou les photons, si vous voulez, ne changent pas trop de forme ou d'intensité et s'en vont ensuite vers l'espace. Et ça, ça doit être équilibré par quelque chose qui refroidit la planète. C'est déjà quelque chose qui a été imaginé par Fourier dans les années du 19e siècle, début du 19e siècle. Donc, ça veut dire qu'on a un rayonnement qui doit être, qui est identifié maintenant depuis très longtemps comme du rayonnement infrarouge, qui doit refroidir la planète. Mais ce refroidissement n'est jamais complet parce qu'on a des gaz qui se mettent à l'interface et qui vont, au contraire, empêcher ce refroidissement d'avoir lieu. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un rayonnement qui revient, une petite partie qui s'en va vers l'espace. Mais au bout du compte, on doit, ici, émettre exactement autant d'énergie que ce que le Soleil a apporté, en comptant, effectivement, la partie réfléchie. Donc, ça veut dire que pour pouvoir équilibrer le système, on est obligé d'avoir un réchauffement en surface. Donc, l'effet de serre, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple qu'on le dit toujours. L'effet de serre, c'est le réchauffement en surface qui permet de maintenir l'équilibre radiatif qui est celui qui nous apporte la radiation solaire pour l'essentiel. Voilà. Alors, on ne va pas parler de cela trop en détail, mais je pense que ces notions de complexité, je les utilise à dessein, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une phase par rapport à nos problèmes climatiques qui est une phase de prise de décision, et les idées trop faciles ne sont pas les idées qui conviennent à cette phase-là. De plus en plus, je pense qu'on a besoin d'avoir quand même un regard sur la complexité des choses et sur ce qui se passe vraiment dans ces systèmes. Alors, vous avez ici une image qui peut être troublante. Je l'aime bien parce qu'elle a été faite par des collègues. Alors, je m'excuse, il y a des choses qui sont restées en dessous. Mais vous avez ici un temps qui s'écoule comme les géologues aiment le faire, c'est-à-dire depuis maintenant jusqu'à hier. Les géologues creusent et découvrent le passé. Donc là, on peut le remettre un petit peu dans ce sens-là. On a eu dans l'époque quaternaire des fluctuations extrêmement fortes qui sont marquées par des processus qui sont de physique spatiale. Et puis, avec des évolutions qu'on connaît, qu'on comprend, qu'on ne comprend pas complètement. Ce espèce de réchauffement extraordinairement fort qui a eu lieu, qui remarque ensuite l'holocène, n'est pas entièrement compris. Il y a plus d'hypothèses que la seule qui doit être la bonne à la fin. Vous avez ici l'holocène. L'holocène, c'est la période chaude dans laquelle on se trouve. Donc, tout ce qu'on va faire aujourd'hui pour essayer de se protéger, de protéger notre monde, c'est de protéger cette zone-là qui est une zone d'environ 10 millions d'années. 10 millions d'années ici. Donc, c'est court à l'échelle de notre histoire. Et c'est une zone qui, pour des raisons là aussi liées à la physique spatiale, sont restées effectivement très stables. Toute cette zone-là est une zone stable. Vous regardez l'interglaciaire précédent, les zones chaudes précédentes. Elles étaient peut-être un petit peu plus chaudes, mais elles n'étaient absolument pas aussi stables. Et donc, c'est un domaine dans lequel se sont établis les humains, très fortement. Ils étaient là déjà, mais là, ils ont persévéré, on a persévéré. Et la présence humaine est devenue extrêmement forte. Donc, on est en train aujourd'hui, on va le voir avec difficulté, d'essayer de ménager cet espace, qui est un espace restreint à l'histoire de la planète, mais qui est l'espace dans lequel on a développé nos civilisations depuis déjà beaucoup d'années. Alors, comment est-ce qu'on peut étudier un système aussi compliqué ? On dispose de modèles. Alors, ce que sont les modèles n'est pas toujours bien compris. Le mot modèle est utilisé à toutes les sauces qui font qu'on a un petit peu de mal à toujours être capable de dire ce qui fait la complexité de notre domaine. Ici, ce que vous voyez, c'est des éléments qui sont des éléments dont chacun représente un processus important. Et l'idée est, à partir de ces processus, alors là, on voit les processus très agrégés déjà, d'arriver à reconstruire une planète artificielle qui va nous servir un petit peu d'étalon et puis d'outils de réflexion. Alors, vous avez ici, on appelle un modèle du système Terre, c'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir agrégé beaucoup de choses. Tous les modèles, au début, étaient plutôt des modèles d'atmosphère. On les a couplés avec des modèles d'océans. On les a mis aussi en lien avec des processus qui étaient des processus chimiques de type atmosphérique ou de type maritime. Donc, tout ça, ça fabrique des modèles qui sont une représentation, bien sûr, un petit peu différenciée de la représentation du monde réel, mais qui permet de comprendre énormément de choses. Et c'est à partir de ça qu'on essaie de voir comment les choses peuvent aussi se prolonger dans le futur. Donc, on a, avec ces modèles, une capacité de questionner le futur, même si ce n'est pas un questionnement qui est absolument un questionnement qu'on peut prendre au pied de la lettre. Je reparlerai un petit peu du fait qu'on ne sait pas tout sur le futur, mais on sait beaucoup de choses, quand même, grâce à ces modèles. Alors, ce que j'ai essayé de mettre ici sont quelques dates un petit peu marquantes, je pense, par rapport à ce qu'ont été les premiers soupçons sur le changement climatique. Les premiers soupçons, comme je l'ai mis ici, c'est les années 50-55. C'est les gens qui se rendent compte que finalement, on a émis beaucoup de CO2. Je reviendrai avec quelques schémas sur l'ampleur de ces émissions de CO2 un peu plus tard. Donc, on a émis beaucoup de gaz à effet de serre. Et le soupçon, dans les années 50, c'est que peut-être une partie de ces gaz à effet de serre commence à être visible dans l'atmosphère, en particulier le CO2, qui est le premier de ces gaz à effet de serre. Donc, c'est une phrase... Souvent, on parle des prédécesseurs, des gens qui ont imaginé que le changement climatique pouvait avoir lieu bien avant. En fait, dans les années 50, quand on a commencé à avoir des soupçons, on en était à savoir si on pouvait être capable d'observer les quantités de CO2 dans l'atmosphère. On n'était pas encore dans quelque chose qui était très fortement marqué. C'était les débuts. Donc, les premières choses, c'était de construire des observatoires. Il y a un observatoire au Monaloa. Je reviendrai sur le sommet de la Terre de Stockholm juste après. C'est un sommet de la Terre qui, au contraire, a été un sommet de la Terre qui faisait peu attention à ces problèmes-là parce qu'il était orienté très fortement vers les problématiques qui sont des problématiques de comment nourrir une planète qui, par ailleurs, et de manière concomitante, étaient en train de se développer très fortement en termes de population. On était à cette époque-là plutôt aux alentours d'une population de 3 milliards d'habitants. Maintenant, on est proche de 8 milliards d'habitants. Donc, la croissance a été extraordinairement rapide, là aussi. Les modèles ont permis, à partir des données aussi, ont permis d'avoir les premières idées quand même fortes sur ce qui pouvait se passer. Il y a eu un rapport à l'Académie des sciences américaines fait par M. Charney, qui est malheureusement décédé. C'était en 1979. J'ai eu la chance de le voir aux États-Unis dans les premières années d'école normale. C'était quelqu'un qui avait vraiment un charisme énorme et qui a été le premier à amener, devant l'Académie des sciences américaines, l'idée que les choses pouvaient changer fortement. Et donc, il avait déjà émis des chiffres à partir d'un modèle qui commençait à exister en disant qu'un doublement du CO2 dans l'atmosphère pourrait amener un réchauffement de 1,5 à 4,5 degrés à peu près, selon ce qu'on pourrait faire et selon ce qui pourrait se passer. Ce sont des chiffres qu'on cite toujours parce qu'ils sont extraordinairement exacts après tout ce qui puisse se faire et puis se dessiner ensuite. ça reste quelque chose qui est une base extrêmement forte qui montre que dès ces années-là, on avait déjà saisi l'essentiel de ce qui pouvait se prévoir. Et juste après cela, vous voyez des choses qui se sont déclenchées très vite. Il y a eu un programme mondial de recherche sur le climat qui était d'ailleurs piloté par le responsable de mon laboratoire à cette époque, Pierre Morel. Et puis vous avez ensuite le développement du GIEC et puis le sommet de la terre de Rio. Tout ça vient en rafale un petit peu comme des prises de conscience sur les problèmes. Et ça se manifeste à la fin par un accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui a donné naissance à toutes les COP. dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc ce qui se passe dans les années qui suivent, c'est que finalement, parce qu'essentiellement les États ne sont pas d'accord entre eux, on a une difficulté beaucoup plus grande à prendre en compte ces éléments qui au fil du temps ne sont plus des soupçons. Je dirais qu'à partir des années 90 à peu près, on voit le changement climatique apparaître vraiment comme quelque chose qui est visible par le grand public, par tout le monde. Donc ça commence à ce moment-là à peu près. Et donc, on parlera un petit peu de l'accord de Paris. Tout ce qui s'est fait à cette époque-là, s'est fait en respectant des règles, par exemple le fait de ne pas donner de charge de diminution des émissions de gaz à effet de serre aux pays qui étaient en émergence. Par contre, petit à petit, quand un pays comme la Chine a pris la place qu'elle a prise, on pensait que c'était indispensable d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux mesuré. C'est pour ça qu'il y a eu les accords de Paris. Donc on est sur des choses qui ont été en évolution, finalement, quand même récentes. Je veux insister là-dessus. Elles sont récentes et elles sont rapides. Alors, par rapport à ça, on a eu un rapport qui a été fait par le GIEC. Alors le GIEC travaille en trois groupes. Il y a le groupe qui fait le diagnostic physique, il y a le groupe qui travaille sur les implications que cela a, et puis il y a un groupe qui travaille sur les solutions. Alors c'est un petit peu... Les choses ne sont pas aussi facilement partagées. Mais ça reste la matrice un petit peu de la réflexion du GIEC, c'est de prendre toutes les données qui sont disponibles et puis d'essayer de faire un assessment. Il n'y a pas de très bon mot en français pour dire ça. Et puis de regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui peut se passer. Alors j'ai mis ici un diagramme qui est... Le diagramme peut-être le plus important et discuter du dernier rapport qui a été rendu par le GIEC il y a quelques mois maintenant et qui vous montre qu'effectivement, on a un réchauffement qui continue. Et donc vous voyez ici, on est sur une base d'une période qui est assez courte. On regarde là sur des périodes qui sont... Non, celles-là sont longues et celles-là sont courtes. Donc ce qu'on voit, c'est quand même que là, c'est la parité stable de l'Holocène. Et puis on a une observation de quelque chose qui grandit maintenant extrêmement fortement, de manière très très claire. On y reviendra aussi. Et puis ici, on a ce qui s'est passé depuis 1850 jusqu'à maintenant. Et on voit effectivement que dans les années 50, dans les années 50, il y a un décalage qui se crée et qui est un décalage qui devient très important. Alors, je crois qu'il faut prendre ces données-là avec le sérieux qui s'impose. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient après cette parution, c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours les mêmes histoires, sauf qu'elles ne se répètent pas de manière identique. C'est-à-dire que ce qui faisait le climat d'il y a quelques années n'est plus ce qui fait le climat d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est une incompréhension qui est une incompréhension qui persiste très souvent. C'est le fait que le système climatique évolue aussi vite. C'est parce que c'est un système qui est cumulatif. Si vous regardez les données ici... Alors, j'avais dit que je ferais des bêtises à un moment ou à un autre avec ça. Donc, si... Voilà, je recommence. Donc, si vous regardez cela, ce que vous voyez ici, c'est un travail qui est fait d'ailleurs par des gens qui sont partis dans nos instituts, qui regardent les émissions de CO2 en gigatonnes de carbone par an depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Donc, là, c'était 10 milliards de tonnes de carbone par an. Là, maintenant, c'est 4 fois plus, à peu près. C'est juste avant le Covid. J'ai arrêté la courbe avant le Covid. Et ce que vous voyez quand vous regardez cela, ce n'est pas quelque chose qui apparaît chaque année. C'est quelque chose qui se cumule. Enfin, qui disparaît après avoir été émis chaque année. Non, ça se cumule. Ça se cumule tout au long de cette courbe. Donc, on est face à une situation qui est une situation dans l'ampleur et grandissante aujourd'hui. Il faut avoir conscience de ça et de manière grandissante de manière très forte. Alors, j'ai une autre slide, si on est quelques-unes comme ça, que je voudrais montrer. Ça, c'est la température globale. Alors, ça comprend les océans et l'atmosphère. L'océan, à cette époque, là, ça commence en 1880, on avait quand même assez peu de données. Les gens n'avaient pas encore été en Antarctique, par exemple. Donc, il y a des trous. On n'a pas de satellite non plus. Ce qu'on peut voir ici, c'est des choses qui sont tout petit peu difficiles à comprendre dans la période des années 40. Il faut dire aussi que la diagnostic n'a jamais été très simple dans cette période-là parce qu'on a eu un petit âge de glace avant et que tout ça pouvait s'interpréter comme une remontée liée à ce petit âge de glace. Et on a eu aussi dans cette période une interrogation qui est une interrogation forte sur le fait qu'on avait des émissions d'aérosols. Dans les aérosols, c'est des petites particules qui ont tendance plutôt à refroidir la planète. C'est des particules qui font cette réflexion dont j'ai parlé tout à l'heure et qui fait que la planète va tendance à se refroidir. Sauf que ces petites particules ne restent pas longtemps dans l'atmosphère et qu'il y a eu vraiment toute une étape un petit peu de réflexion ou disons de savoir si c'était plutôt les gaz à effet de serre qui restent très longtemps. Alors, pour donner un chiffre, le CO2 a une demi-vie d'un siècle à peu près. Donc, les gaz à effet de serre ont une durée atmosphérique extraordinairement longue. On engage le futur de manière forte. alors que les aérosols ont un impact surtout sanitaire près des endroits où on vit mais n'ont pas du tout le même effet. Et, petit à petit, les choses se dégagent exactement comme elles avaient été prévues longtemps avant. Mais la preuve à montrer pour des gens qui nous disaient toujours que les modèles ne sont pas des preuves à un fait qu'on a quand même perdu, je pense, un peu de temps pour réussir à mobiliser un petit peu plus fortement sur ces enjeux. Alors, ici, vous avez un dernier diagramme sur... un des derniers diagrammes que je voulais montrer. C'est quelque chose qui est lié à la répartition par pays. Donc, vous émettez des gaz à effet de serre qui se cumulent. On voit ce cumul. Il manifeste de manière un petit peu différente que ce que j'ai montré, même si l'origine de ces diagrammes est un peu la même aussi, par contre. Donc, ce que vous voyez, c'est que chacun de ces pays a une part et la France représente 1% des gaz à effet de serre. Ce qu'il faut concevoir aussi, c'est que la France reçoit 1% des gaz à effet de serre, enfin, émet 1% des gaz à effet de serre. Elle en émet partout des gaz à effet de serre. Mais, là, ces gaz sont mélangés immédiatement. Donc, c'est un petit peu un paradoxe. On a des gaz qui restent très longtemps dans l'atmosphère mais qui, en un an, à peu près, sont bien mélangés. Et donc, le problème devient à ce moment-là un problème international et donc un problème qui n'est plus facile à traiter chez nous de manière facile. Alors, je me rends compte que c'est une idée, là aussi, qui ne percole pas très facilement sur ce que ça veut dire pour nous. Alors, j'aime bien montrer ce diaporama ici qui peut montrer à la fois la complexité du système atmosphérique, comment il se met en place, comment il se mélange. C'est un système qui a ses règles. Les choses ne se passent pas pareil à l'équateur que dans les hautes latitudes. mais c'est un système aussi qui est quelquefois difficile à comprendre et aborder parce qu'il est toujours complexe. Alors, ce système transporte du CO2 et ce que je vais montrer maintenant, c'est le transport de CO2 par le système atmosphérique parce que je pense que c'est quelque chose qui permet de comprendre vraiment la difficulté de l'enjeu dans lequel on se trouve aujourd'hui. ce que vous voyez ici, c'est en jaune, alors c'est des couleurs factices bien sûr, en jaune ou rouge, c'est le CO2 et on est en hiver. Si vous regardez le chiffre en bas ici, c'est les saisons qui se manifestent et on a du CO2 dans l'atmosphère en hiver parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétation pour capter ce CO2. Donc, le CO2 reste dans l'atmosphère mais ce que vous verrez c'est que finalement au bout d'un cycle la quantité de CO2 dans l'atmosphère quand même a augmenté. Alors au fur et à mesure que le temps s'écoule, vous voyez ces circulations qui sont typiques des circulations atmosphériques qui sont colorées par la quantité de CO2 en surplus. C'est que du surplus ici par rapport à ce qui se passe au niveau pré-industriel par exemple. Donc, alors je vais essayer c'est un petit peu long donc je ne vais peut-être pas tout montrer mais je voudrais montrer quand même qu'il y a un moment donné où il y a un passage de relais avec l'hémisphère sud. L'hémisphère sud là paraît tout net tout propre mais en fait il y a moins de personnes moins de vies animales aussi dans l'hémisphère sud enfin c'est différent mais voilà d'un coup on est en mois 6 les choses changent les choses changent et ça disparaît fortement dans l'hémisphère nord et ça apparaît assez fortement c'est un petit peu moins marqué dans l'hémisphère sud. Donc, on voit que le mélange du CO2 par l'atmosphère c'est quelque chose qui se fait en quelques semaines quand on regarde les choses d'un point de vue dans une des hémisphères et puis qui peut être à l'échelle d'une année quand on regarde les choses plus en grand. Donc un problème qui va être un problème nettement un problème international. Alors par rapport à ça il y a eu des débats au moment de la dernière de la COP de Paris qu'elle a été impliquée dans le comité de suivi et ces accords de Paris se sont faits sous conditions et parmi les conditions qui ont été posées par des gens qui ont demandé de signer il y en a une qui était d'essayer de voir dans quelles conditions on pouvait rester sous un niveau de réchauffement qui était de 1,5 degré au total c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas ce niveau de 1,5 degré depuis la problématique dans le cadre de ce qui restait encore de possibilités. Donc ce que vous voyez ici c'est 4 schémas qui sont des schémas qui sont directement issus d'un rapport spécial du GIEC qui a été la demande des gens qui ont signé l'accord de Paris c'était de dire on veut un rapport sur qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que rester sous les 1,5 degré c'est raisonnable c'est raisonnable au sens est-ce qu'on peut le faire parce que raisonnable oui on sait qu'il y a déjà les pays qui sont menacés par le fait que les émissions de gaz à effet de serre les touchent de manière déjà très directe en particulier les zones hyliennes voilà donc le GIEC a établi un gros rapport alors c'était un rapport qui concernait les trois membres du GIEC dont j'ai parlé tout à l'heure et donc peut-être plusieurs centaines de personnes au total qui ont participé à cela et le rapport qui est très épais un peu compliqué à lire a été présenté de manière un petit peu emblématique sous la forme de quatre scénarios alors le premier scénario c'est un scénario qui consiste à dire on va y aller brusquement il faut si on veut rester sous ce qu'on appelle l'équilibre carbone il faut être à zéro zéro émission de carbone et pour cela il va falloir y aller sans rémission et donc ça c'est le premier scénario avec en jaune des puits de carbone possibles qui peuvent un petit peu atténuer la force des choses mais en gros en 2050 et j'y pensais en passant sous les ponts par ici il n'y aura plus de voiture donc c'est quelque chose qui peut nous rassurer peut-être mais c'est comme ça que le problème se mesure un petit peu donc si vous regardez les scénarios P2 P3 alors tout ça c'est directement issu du GEC ça a été juste traduit par des collègues belges et ce que vous voyez c'est qu'on a là aussi des possibilités éventuellement d'ajouter des puits de carbone qui vont soulager un petit peu l'effort qu'on a à faire en jaune ce sont des puits supplémentaires c'est des choses des gaz à effet de serre qui pourront se stocker alors quand c'est des marrons c'est des stocks qui sont dans le sol profond quand c'est jaune c'est plutôt des stocks qui vont se faire en superficie dans le monde de la biosphère et effectivement il y a beaucoup de choses à réparer dans le monde de la biosphère et ça peut être une source de modification qui va dans le bon sens que d'opérer dans ce cadre là mais c'est pas tout à fait suffisant en termes d'ordre de grandeur et du coup le dernier scénario ça m'a énormément frappé quand j'ai lu ça c'est que c'est un scénario qui disait on va peut-être pas y arriver c'est difficile aujourd'hui c'était il y a 5 ans et donc on est dans une situation qui est partie de ces quand j'étais jeune de cette idée que finalement on avait un problème climatique qui est un problème qui pouvait être grave mais on en était juste à le supposer un petit peu moi je me rappelle que quand j'étais quand on était entre collègues de la boîte à l'ENS on discutait un petit peu de ce que pouvaient être les risques de notre métier il n'y a pas beaucoup puisque finalement on ne saura jamais si le réchauffement aura lieu ou pas donc les choses se sont passées beaucoup plus vite qu'on ne le pensait et elles touchent des milieux assez divers je vais montrer juste un donc je vais montrer comme ça voilà c'est une grosse partie de la chaleur qui se stocke et se stocke dans les océans par exemple donc c'est là que les les éléments les plus enfin c'est pour des raisons qui sont qu'on peut discuter les questions c'est là que se stocke l'énergie de manière la plus forte alors là je vais m'arrêter à ce niveau là j'aurais pu pour faire pour tout ce qui est tentative d'essayer de vous dire que c'est sérieux parce que je sais qu'il y a des gens qui ne le prennent pas au sérieux mais ce n'est certainement pas vous qui êtes devenu ici et par contre je vais passer un peu rapidement sur certaines conséquences qui sont peut-être bien connues maintenant le fait que il y a une fonte des glaces il y a un niveau de la mer qui remonte partout sur la planète de manière un peu différenciée la faune et la flore réagissent très vite on a des conséquences qu'on peut appeler indirectes sur le cycle de l'eau alors ce n'est pas toujours très indirect quand il fait très chaud l'air contient plus de vapeur d'eau et on a effectivement un cycle de l'eau qui est très changé mais on a aussi beaucoup d'impact indirects sur les territoires de manière très variée pour rentrer là-dedans si vous le voulez mais c'est quelque chose que je vais essayer de sauter pour passer à la deuxième partie de mon exposé qui sera plus courte des conséquences extrêmes je l'ai mis ici qui sont aussi des conséquences qui sont mieux évaluées aujourd'hui c'est un des résultats du dernier rapport du GIEC que de montrer que les tempêtes extrêmes par exemple sont certainement beaucoup plus faciles maintenant à considérer qu'en faisant partie de ce qui est augmenté fortement par les actions humaines voilà donc on a des conséquences qui sont multiples et on pourra les voir alors je vais en parler d'autant moins que j'en parlais quand même dans un cadre qui est différent qui est le cadre régional alors quelques mots qui sont un tout petit peu personnels mais je veux moi je suis bordelais d'origine j'ai fait ça jusqu'à une partie de mes études là avant de monter à Paris comme font beaucoup de gens et là j'étais rappelé un petit peu par le fait que je suis au fond bordelais pour une demande qui était de regarder comment le climat pouvait changer dans la région aquitaine alors c'est une demande qui paraissait assez simple qui moi m'intéressait beaucoup parce que j'avais envie de rentrer chez moi de manière plus fréquente et qui en fait très vite a changé ma vision de ce que sont les problématiques dans ces domaines là alors je vais sauter cela cela aussi et je vais parler directement de quelque chose qui s'appelle l'adaptation et je vais surtout maintenant donner des idées un petit peu générales par rapport à ces enjeux là parce que l'idée n'est pas de vous montrer Bordeaux mais vraiment de montrer en quoi quelque chose qui s'incarne dans une situation un petit peu locale peut avoir correspondre à non seulement des possibilités mais aussi des nécessités et des opportunités alors on a eu des débats dans le monde des scientifiques mais aussi dans le monde des ONG sur ce qu'on devait faire par rapport à ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique alors l'adaptation au changement climatique c'est quelque chose qui est considéré qui a été considéré qui reste comme quelque chose un petit peu qu'on bidouille à la fin parce qu'on n'a pas réussi on n'a pas réussi à empêcher le réchauffement de la planète comme on le souhaiterait donc on va trouver un pisalet c'est pas si simple que ça parce que les problèmes climatiques ils ont bien besoin de s'incarner par quelque part quand on veut faire des centrales solaires on doit les faire quelque part c'est pas juste un jeu de chiffres qu'on fait dans des ministères c'est quelque chose qui doit être réel donc il y a et cette réalité là elle se fait dans les régions comme elle se fait ailleurs il n'y a pas de raison donc il n'y a pas de discontinuité entre ce qu'on peut imaginer quand on veut travailler dans une région à améliorer ce qu'elle peut faire et puis de regarder ça dans un cadre un petit peu différent sauf que aujourd'hui les régions sont des lieux où il va se passer des choses importantes on sait aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre sont des émissions de gaz à effet de serre qui vont continuer et ces gaz à effet de serre qui vont continuer on n'est pas capable de le dire avec certitude pour la fin de ce siècle mais pour les 20 ans qui viennent les gaz à effet de serre déjà émis qui ont une durée de vie importante seront là pour le futur donc on a besoin déjà de savoir ce qui peut se passer dans les 20 années qui viennent de protéger les territoires sur les 20 années qui viennent on ne peut pas rester passif face à cela donc on doit absolument être capable de s'adapter mais on doit le faire en indien j'ai marqué avec l'atténuation l'atténuation c'est à dire qu'on ne sait pas complètement empêcher le réchauffement de la planète mais on doit essayer de l'atténuer cette atténuation doit faire aussi partie de ce qui peut se faire dans un contexte régional et ce dont on se rend compte très vite quand on regarde ces problématiques là c'est que finalement on ne peut pas non plus les concevoir dans un mode scientifique qui soit un mode purement disciplinaire parce que dès qu'on rentre dans le mode un peu des choses concrètes on se trouve consenté à des problématiques qui sont des problématiques de décision et ces problématiques de décision elles touchent des réflexions alors je les ai mises ici un petit peu pour cadrer un peu ce que je veux dire des réflexions sociales des enjeux de biodiversité puis des processus qui sont des processus physiques avec lesquels on ne peut pas transiger facilement quand la planète ne peut plus donc si vous voulez c'est un je pense aujourd'hui quelque chose qu'on doit penser de manière un petit peu différente de ce qu'on a fait avant alors par rapport à ça on peut s'interroger sur l'apport réel que peut faire un travail qui soit un petit peu plus incarné régionalement alors je vais essayer de le dire un petit peu en quelques mots mais la première des choses c'est précisément d'être capable de regarder alors je vais peut-être commencer par dire des choses un tout petit peu plus quand on a fait ce travail sur la région Aquitaine on a eu plusieurs retours qui étaient importants le premier c'est de se rendre compte que finalement ce qu'on avait fait on avait fait dans le cadre de ce rapport et ce travail en Aquitaine il y a eu 400 personnes à peu près qui ont participé toutes bénévoles on a fait deux gros rapports que vous avez pu entrevoir quand j'ai montré ces images donc un travail qui est un travail très lourd en fait et ce travail quand on regarde un petit peu ce qu'il a pu engendrer c'est assez peu de choses en termes de décision locale pourquoi ? en grande partie parce que le langage des scientifiques n'est pas toujours le langage des décideurs et les nécessités des décideurs c'est pas la mauvaise volonté dans le milieu où on est on a pratiquement que des gens qui sont vraiment impliqués dans le bon sens dans ce que je considère le bon sens des choses mais il y a des moments où on a un système avec des lois des contraintes et donc ces enjeux-là sont des enjeux qui sont et nous on n'a pas le langage en tant que scientifique qui permet d'aller droit au but non plus on a une science qui nous oblige à des délais qui nous oblige à des réflexions donc la problématique par rapport à ces enjeux locaux elle est quand même révélatrice de choses qui existent partout mais qu'on touche du doigt un peu plus facilement quand on essaie de regarder là donc une des choses qui a été faite dans la climatère ça a été d'essayer d'aller dans les villes un peu partout d'aller dans les villes les campagnes d'avoir un mécanisme de prise de contact avec les gens de nos régions alors il y a dans tout ça aussi l'idée que finalement les régions c'est des partenaires à part entière qu'est-ce qu'on regarde dans une région c'est le transport l'habitat les filières agricoles les énergies renouvelables que j'ai mis aussi on pourrait citer d'autres donc des choses qui sont qui sont de toutes les nécessités qui sont des nécessités à l'échelle mondiale comme elles sont des nécessités à l'échelle régionale voilà alors pour donner une idée du genre de travail qu'on a essayé de faire et qu'on essaie de continuer on a essayé de faire une lecture de ce qui peut se passer dans la région aquitaine qui ne se fasse pas juste sur des petits éléments mais sur des choses un petit peu plus larges donc si vous regardez la manière dont les chapitres ont été conçus c'est par des thèmes c'est pas par des outils scientifiques qui sont nécessairement à la base de ça mais qui sont présentés de manière différente et vous avez aussi dans ces thèmes des thèmes qui sont devenus des thèmes de gouvernance des thèmes non physiques le droit de l'environnement et puis voilà alors ce qui est important aussi c'est que j'ai pas trop parlé des changements climatiques dans le détail mais ce qui est certain c'est que quand on essaie de regarder les choses à l'échelle locale on se heurte à une problématique qui est celle des aléas des choses qu'on sait pas prévoir de manière détaillée on est face à des choses qui sont il y a moins de moyenne qu'on peut faire donc on est face à des choses qui sont un petit peu plus difficiles à conjuguer sur des tempéralités qui sont faibles donc on est donc on est obligé dans ce cadre là de penser qu'il y a des mots clés qui vont aller avec tout ce qu'on peut faire les mots clés c'est comment est-ce qu'on arbitre on a des choix à faire concrets comment on les arbitre comment on anticipe on a des moyens d'anticiper puisqu'on sait que globalement on a des risques plus grands et qu'on sait un petit peu définir ces risques plus grands donc on sait pas prévoir en détail mais sur les 20 prochaines années on sait que ces risques sont réels donc tous ces éléments là font qu'on a des besoins de science qui deviennent assez différents alors ces besoins de science moi j'ai trouvé tout ce qu'on a fait en Aquitaine qui s'exprimait pas de manière toujours assez forte alors il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire puis beaucoup qui se font pas comme il faudrait je pense alors j'ai pris que deux exemples là si je me souviens bien c'est d'abord ici l'eau l'eau c'est un des problèmes majeurs de la région Aquitaine de beaucoup de régions en Aquitaine le problème n'est pas de savoir voir si on a assez d'eau il y en a assez par rapport à tout ce qui peut exister par ailleurs mais savoir comment on la gère et avec quel et savoir on en a assez globalement mais il y a des saisons on n'en a pas assez des régions on n'en a pas assez donc comment on gère en fait ces éléments là donc ça c'est des éléments qui aujourd'hui peuvent se prendre en compte avec l'aide de la science quand même je pense ce qu'on a aussi un autre exemple c'est les villes je voulais mettre les villes parce que c'est probablement ce qui change le plus dans nos cités aujourd'hui c'est que je pense que dans les années où je suis né il y avait encore à peu près la moitié de la population qui était campagnarde aujourd'hui c'est vraiment une minorité et on voit que les choses ont beaucoup changé donc la manière dont on gère les choses et devient très importante de ce point de vue là donc je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'on pourra aborder ça dans les questions mais globalement le message c'est que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire chez soi et on doit les faire aussi parce que ça fait même partie de la constitution quand on parle de de faire attention à ce qui reste pour le moment des risques des anticipations dont on n'est pas absolument sûr mais on a notre constitution qui nous dit qu'on doit prêter attention à cela si on a des éléments qui disent qu'on doit prêter attention parce que les risques sont là et donc c'est quelque chose qu'on doit absolument effectivement prendre en compte de manière forte et ça c'est toujours très difficile à comprendre le vocabulaire joue beaucoup le mot adaptation je l'ai dit et pas idoine mais on est face à des niveaux de compréhension qui évoluent doucement par rapport à ce que ça veut dire mais en tout cas on a besoin effectivement de protéger nos territoires c'est une certitude on ne le fait pas assez alors qu'on a les éléments pour le faire de plus en plus alors dernier point c'est je mets ça toujours à la fin parce que je pense que c'est quand même une manière de conclure je ne veux pas conclure moi je pense qu'il y a deux éléments que je crois on doit être obligé de lier l'un à l'autre on est face à un problème très sérieux on est obligé de dire qu'il est très sérieux ça ne veut pas dire qu'on est foutu que c'est la dernière chance que c'est des choses que je n'aime pas trop on est face à un monde qu'on va devoir dans lequel on va habiter dans lequel on habite avec généralement en étant plus plus vieux que dans les générations précédentes dont tout ne va pas mal mais il y a un travail énorme à faire pour habiter ce nouveau monde et voir comment il va fonctionner donc travail de suivi moi je suis frappé de voir que les outils par exemple qui sont utilisés dans les régions pour suivre ce qui se passe voir comment je ne sais pas le bassin d'Arcachon peut évoluer d'un moment à l'autre les outils satellitaires par exemple qui devraient être utilisés à plein dans des choses comme celle-ci ne le sont pas alors que il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire un peu mieux c'est anticipatif parce que je vais déjà je me redis un petit peu en disant ça il y a un aspect d'éducation qui est essentiel je pense que on a eu je pense je ne sais pas si on doit parler de succès ça fait un peu pédant face à tout ce qui est en jeu mais on a eu quand même une écoute quand on a parlé de ces problèmes-là en région aquitaine et je pense que le fait d'être sur une région sur un lieu qui est un lieu habité ça apporte beaucoup et je pense que ça doit être pareil ici ce sont des lieux qui ont une histoire qui ont une vie et donc c'est assez facile comparé à d'autres milieux d'essayer de générer enfin c'est assez facile c'est plus facile de générer une sorte de de volonté collective autour de ces enjeux et l'éducation joue sa part bien sûr là-dedans de manière très forte voilà puis le dernier point sur lequel je voulais finir c'est que quand on a fait ce passage un peu les uns et les autres consistant à mettre un petit peu moins de poids direct sur ce qui est l'atténuation non pas en termes parce qu'on veut limiter ce qu'on fait en termes d'atténuation mais parce qu'on veut que la réflexion scientifique ne s'incarne pas que sur ces problèmes d'atténuation et qu'on puisse essayer de regarder ce qui se passe aussi au niveau des territoires on a quand même on risque quand même d'apparaître comme des gens qui se cadenassent chez eux un petit peu donc on parle beaucoup de ça en France dans d'autres contextes donc l'idée que tout ce qu'on fait doit être solidaire est quelque chose qui est importante je crois qui est quelque chose qu'on doit ne jamais oublier de manifester et une part du travail qui peut se faire en région est aussi un travail qui peut aider on n'est pas très loin de zones qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui ont besoin de nous voilà donc je vais m'arrêter là et puis je vais laisser la place aux questions donc j'espère et puis alors je ne sais pas comment ça marche oui donc alors c'est quelque chose là qui a été tous les thèmes que vous avez vus sont des thèmes qui ont été fait l'objet d'un travail par une dizaine de personnes à peu près donc c'est ce travail d'une dizaine de personnes qui est condensé ensuite dans les différents thèmes que j'ai montré là et la gouvernance ça a été travaillé essentiellement par des gens qui venaient de Sciences Po Bordeaux mais aussi avec des milieux un petit peu différents autour de cela donc c'est leur langage mais c'est un langage que pour comprendre sur le fait qu'effectivement les décisions à prendre sont des décisions qui sont de plus en plus difficiles à prendre et qui doivent être articulées par rapport à tous les enjeux dont on parle les enjeux et donc si vous voulez l'idée de réagir un petit peu en silo au cas par cas face à des situations par exemple qu'on prend le littoral par exemple la zone littorale il y a une tentation de chaque élément de la zone littorale parce qu'il y a maintenant des éléments qui sont des éléments réels où on voit effectivement des tempêtes ce n'est pas sûr qu'elles soient absolument dues au réchauffement climatique mais elles sont sans doute liées à des érosions selon des côtes qui elles-mêmes ont certainement une origine qui peut être d'origine humaine et puis le relèvement du niveau de la mer se fait lentement mais il se fait inexorablement donc il y a besoin de prendre en compte ces phénomènes-là et donc la gouvernance doit être en état de se saisir de ces enjeux-là ce qui aujourd'hui est très peu le cas il y a très très peu de saisines par rapport aux enjeux futurs et généralement on a expérimenté hier ou avant-hier on fait des discours comme cela et il y a toujours des gens qui disent mais soyons concrets le futur n'est pas concret malheureusement aujourd'hui il l'est puisqu'on est à peu près certains de ce que le futur nous apportera dans les années qui viennent oui en fait toi si j'ai bien compris ton expérience c'est qu'on est venu te chercher avec la région pour faire quelque chose qu'est-ce que tu suggérerais avec ton expérience quand on ne vient pas nous chercher et qu'on aimerait bien faire quelque chose mais par où ah oui je n'ai pas répété la question précédente mais donc oui la question c'est de savoir un petit peu comment on peut avoir d'autres manifestations de ce type là sans être nécessairement mandaté comme on a eu la chance de l'être par la région je crois que c'est un vrai problème parce qu'il y a une sorte de barrage un petit peu au départ l'aide qu'a donnée la région elle n'est pas elle était importante mais elle n'était pas considérable au départ on devait être trois ou quatre et puis c'est monté à une vingtaine très vite ensuite et puis ensuite à plus donc c'est là je crois que ce qu'il faut c'est trouver effectivement ces moments où les choses peuvent s'agréger et c'est pas c'est pas très facile nous on a eu des hauts et des bas dans tout le travail bénévole aussi donc il n'y a pas sauf pour deux chargés de mission c'est pas c'est pas un travail qui se dessine non plus de manière complètement facile mais ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même maintenant une bonne dizaine de régions en France qui font ce même ce même type de démarche et c'est quelque chose qui la prise de conscience se fait au fil du temps de manière assez claire je pense on est très loin encore de ce qu'il faudrait mais et je ne prétends pas non plus que c'est la seule manière d'agir c'est quelque chose qui correspond bien en particulier dans une région comme la nôtre où il y a quand même des espaces assez larges il y a des possibilités qui ne sont pas celles d'autres espaces moi ce qui m'a le plus ennuyer de ce point de vue là c'est c'est de voir que les élections régionales au sens des régions ont attiré aussi peu de personnes c'est quand même un étage de notre démocratie qui permet de faire beaucoup de choses avec des gens souvent qui ont envie de faire ces choses là aussi ou d'y participer ou de laisser leur marque là dessus oui il y a des gens qui sont encore trop sensibles aux arguments qu'on peut avoir pour présenter la situation et du coup moi la question c'est comment réagir au fait que les gens ne soient pas sensibles à savoir qu'ils n'ont pas les cas comme on fait qu'ils n'ont pas le choix aussi quelle approche on peut avoir un peu changer notre approche pour essayer de les congrats de discuter avec eux la question portait sur la façon de convaincre quelque part ceux qui ne sont pas encore que le changement climatique est effectif et que c'est un vrai sujet je ne sais pas s'il faut essayer de convaincre de force je crois que ça ne marche jamais ça donc ce qui est ce qui est vrai c'est que d'abord il y a des des situations qui deviennent observables aujourd'hui on voit beaucoup de gens qui ont quand même changé d'avis devant ce qui commence à se passer et qui est indéniable donc c'est malheureux parce que ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité comme évolution mais les faits nous aident après je crois qu'on doit en tant que scientifique se remettre un peu en question par rapport à cela parce que je trouve que c'est une des choses qui m'a marqué moi je dirigeais pendant 10 ans l'IPSL l'Institut Pierre-Simon Laplace qui est un institut qui travaille sur les problèmes climatiques et comme j'ai un moment on m'a demandé si on faisait ce qu'il fallait par rapport à ces enjeux parce que j'ai dit tout à l'heure le langage avec lequel on parle n'est pas le langage qui convient aux décideurs donc ça ce n'est pas tout à fait un problème de croyance mais ça s'y rapproche quand même quelquefois parce que je veux dire ce n'est pas les gens qui mettent au sceptique qui font ces remarques là mais c'est quand même une vision des choses qui peut être qui peut conduire à une certaine une idée de quand on comprendra on verra et ça ça existe quand même très fortement et on a notre part de responsabilité je me rappelle avoir été sensible à ça dans une petite anecdote je suis coutumier de prendre mon train au dernier moment et puis d'être stressé à ce moment là et je me rappelle d'une fois effectivement il y avait Paris il y avait le dernier train dernière liaison à prendre et le train s'arrête et il n'y avait plus enfin le train le métro s'arrête et puis le chauffeur très gentiment dit on est arrêté parce qu'il y a devant nous un autre métro qui est arrêté très bien qu'est-ce que je fais je ne sais rien et je me suis dit c'est exactement ce qu'on fait avec les gens à qui on parle du changement climatique on leur dit des choses mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire donc ça je crois que c'est très très important aujourd'hui de faire attention à cela parce qu'on est dans une situation qui devient très difficile on parle d'éco-anxiété on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir parce qu'ils sont rendus anxieux par tout ça donc on a juste voulu faire notre métier de propagateur des idées scientifiques donc je crois qu'il y a à inventer une forme de langage partagé et je pense que peut-être c'est une des choses qu'on a commencé à faire un petit peu en région aquitaine il y a par exemple on parle d'acclimatéra il y a autre chose qui s'appelle néo-terra donc l'acclimatéra c'est le monde des scientifiques on n'a pas le droit de dire que c'est 1,5 si c'est 1,6 on est des scientifiques on reste des scientifiques mais on a à côté des gens qui réfléchissent autrement ils ont besoin d'avoir des électeurs qui les suivent donc je crois qu'on doit essayer de trouver ces modes d'interaction c'est pas très facile mais je crois qu'aujourd'hui c'est ce qui manque le plus moi j'ai une question aussi tu as évoqué plusieurs scénarios qui étaient anticipés par le GIEC est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus où on en est et s'il y a des nouveaux scénarios oui alors le GIEC a produit de nouveaux scénarios alors ces scénarios étaient un peu particuliers puisque c'était les trois groupes qui avaient regardé la possibilité de rester sous les 1,5 degré avec des débats très très vifs dans la communauté qui a fait cela et donc ces scénarios aussi très 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 différenciés donc alors là j'ai perdu la question du coup la question c'était est-ce qu'on sait dans quel scénario on est actuellement et est-ce qu'il y a des nouveaux scénarios qui ont été faits pour la vie alors dans les nouveaux scénarios il y a des scénarios qui constituent effectivement une sorte de prolongation des scénarios anciens c'est ça qui a été critiqué par des gens qui disaient c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose sauf que c'est toujours pire donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit regarder les choses on est sur des sur des évolutions qui continuent de croître et les derniers rapports du GIEC le montrent très clairement continuent de croître parce qu'on continue d'émettre des gaz effets de serre et c'est aussi très très clair donc on n'est pas dans un stade de guérison actuellement et la neutralité carbone c'est d'arriver à zéro émission donc on est on est très loin on est très loin de cela je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait autour de ça qui n'est pas toujours complètement partagée donc c'est je crois qu'effectivement il y a une difficulté à ce niveau-là les choses évoluent elles évoluent elles évoluent depuis finalement et puis un peu avant quand même et on n'a pas trouvé la manière d'empêcher cela je pense que dans les mesures qu'on considère comme peut-être anodides il y en a beaucoup qui ont quand même limité les choses mais ça ne suffit pas on en est très loin et on est face à des questionnements qui vont devenir de plus en plus forts c'est pour ça je disais qu'on est un monde où on sera obligé d'arbitrer c'est le mot que j'ai choisi tout à l'heure d'arbitrer parce qu'on ne pourra pas sur les je reprends des exemples un peu aquitains sur une même parcelle de terre faire des biocarburants faire maintenir les zones humides faire des mettre des éoliennes enfin il faudra que tout ça soit soit mis un petit peu en ordre donc oui je pense que les choses évoluent mais elles n'évoluent pas toujours comme il faudrait mais l'évolution elle est là et le GIEC c'est dommage qu'on trouve que ça soit une contribution un peu rasoire pour dire les choses telles que je les ai comprises dans certaines manières de se manifester c'est toujours la même chose mais c'est toujours la même chose mais si on fait mais c'est pas du tout la même chose dans les chiffres qu'on peut donner d'une certaine manière mais pas dans la réalité la réalité est une réalité qui devient progressivement très différente quels sont finalement les grandes inconnues du bilan carbone de la ville est-ce que ça c'est ma première question la deuxième question c'est s'il y a réchauffement climatique il devrait y avoir un accroissement à la biomasse je pense aux forêts boréales donc s'il y a réchauffement en ces forêts normalement il devrait y avoir un accroissement de la population de la population de la vegetation dans les grandes des ciléries pareil est-ce qu'on est capable de chiffrer cette possible compensation de la population pour représenter l'accroissement de la vegetation dans les zones canadiennes et les ciléries donc il y avait deux questions la première sur les inconnus qu'il y a sur l'augmentation des émissions de carbone et la deuxième sur la possibilité de les compenser au moins partiellement par la biomasse le croissement naturel alors pour la première question j'ai oublié je pensais à autre chose quelles sont les incertitudes ah oui oui les incertitudes donc en fait on sait quand même beaucoup de choses on sait beaucoup de choses c'est très étudié j'ai montré quelques diagrammes qui sont des diagrammes qui sont des diagrammes qui ne permettent pas d'avoir par exemple une mesure qui serait souhaitée qui est celle permettant de dire qui émet vraiment les gaz à effet de serre avec plus de détails aujourd'hui on n'est pas nécessairement dans le qui fait quoi encore de manière mais on n'en est pas très loin quand même et il y a des satellites qui se relaient donc les satellites d'aujourd'hui ne sont pas capables de faire cette mesure trop précise mais les satellites demain ou après-demain seront capables de le faire donc c'est des choses qui avancent et globalement on en sait énormément je pense qu'on est en sait pour toutes les questions qui sont les questions qui se posent généralement au grand public le savoir est là on sait à peu près comment ça va se faire donc il n'y a pas et pour tout ce qui est la deuxième question qui est une question peut-être plus difficile parce que plus oui il y aura des phénomènes de compensation mais tout ce qu'on a pu montrer jusqu'à présent c'est que ces problèmes de compensation sont très insuffisants par rapport à en gros on voudrait émettre 20 milliards de tonnes de carbone par an pour que ça puisse être et ça c'est le résultat de notre consommation aussi beaucoup mais c'est le résultat et donc non aujourd'hui on n'est pas du tout sur la bonne route pour essayer de tirer par fil de ces de toutes ces solutions naturelles les solutions naturelles seront très faibles en fait quand on regarde ce qu'elles sont d'abord c'est pas quand on prend la Russie il faudra des années avant que ça repousse vraiment dans une grosse partie de la Russie la Russie quand on la voit sur une carte Mercator c'est énorme c'est quand même un peu plus petit quand on la regarde sur une carte réelle et c'est aussi des régions où la croissance de la végétation ne va pas se faire de manière rapide et naturelle il faut des territoires mon épouse est argentine toute la pampa argentine reste non investie par la végétation après des glaciations qui t'en remontent donc c'est pas des choses qui se font de manière extrêmement simple donc aujourd'hui on n'a pas vraiment les solutions et c'est pas faute d'essayer de les regarder de les discuter et on a plutôt des solutions qui s'échappent un peu on parlait de captation du carbone il y a dix ans de ça c'était presque la mecque de nos problèmes c'était vraiment quelque chose qui permettait de saisir enfin quelque chose de sérieux mais là on n'est pas on n'est pas très sûr on se rend compte qu'il y a encore des gens qui travaillent là dessus qui y croient on n'a ni les financements ni les ordres de grandeur donc c'est aujourd'hui il nous manque la solution la solution à ces problèmes là elle est manquante et va se faire nécessairement dans un premier temps avec des compromis je pense qu'on n'échappera pas à ça il y a une question en ligne ah est-ce que non il n'y a pas de question en ligne c'était pas ça non je ne fais que me voir parce que je ne veux pas trop vas-y j'ai une question d'avoir les acquis matéras avec des médecins on vient sur un bitaine et qu'il y a un peu incroyable en France tu disais aussi qu'il y a d'autres des proposements en France est-ce que tu sais s'il y a des rapports qui ont été faits en lien avec d'autres pays alors le mot en lien il faut peut-être alors je répète la question donc la question est-ce qu'il y a des rapports équivalents à celui d'Aclimatera pour la région aquitaine dans d'autres régions en France alors il y a une ou deux régions qui ont fait des choses vraiment importantes je pense la région PACA a fait un énorme effort sur ces problèmes-là en lien parfois avec les contacts qu'ils ont aussi avec le monde de l'autre côté de la Méditerranée donc il y a beaucoup de travail qui a été fait par PACA il y a beaucoup de régions qui sont en train de discuter mais de manière réelle dans des comités comment ils peuvent faire alors c'est vrai dans les régions nantaises dans la région alors je ne vais pas les énumérer toutes mais il y en a au moins une dizaine en fait de régions où il y a déjà des choses qui se font et ce qui est remarquable c'est qu'elles se font de plus en plus avec l'appui des responsables de régions donc c'est le cas dans les celles que j'ai citées mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres donc il y a un mouvement qui est un mouvement effectivement bottom up qu'on n'a pas qui est qui est qui est le résultat de c'est une nécessité en fait dans les régions d'avoir cette capacité à se protéger de ce qui peut se passer et qui s'accorde avec la nécessité aussi de participer à la diminution des émissions donc je crois que c'est des choses qui petit à petit prennent une ampleur un peu plus grande il y a eu des rapports le rapport donc dans les rapports puisqu'on parlait de rapports il y a des rapports vraiment le PACA par exemple a fait des cahiers qui sont distribués de manière régulière à Climaterra continue en fait un peu sur ce mode là en privilégiant maintenant peut-être cette idée de cahier plutôt que d'avoir des gros rapports tous les 5 ou 6 ans et puis il y a aussi des gens du côté de Grenoble qui font un travail tout à fait remarquable il y en a aussi enfin il y en a beaucoup j'en oublie je sais donc même dans les îles en voie de l'eau il y a aussi des gens qui s'intéressent à ces approches là donc oui il y a alors ça paraît bon on est quand même un certain nombre de personnes dans dans nos régions tout le monde n'est pas au courant de ça on va le dire comme ça mais ça ça peut exister oui je crois qu'il nous reste à te remercier puisqu'on arrive au bout du temps imparti donc encore un très grand merci pour toutes ces explications merci 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 Applaudissements Applaudissements